bonjour bonsoir merci de m'accueillir chez vous et merci pour votre confiance merci du fond du coeur merci d'être sur ma chaîne la fée catherine j'essaie toujours d'être le plus sincère possible et le et de dire vraiment ce que je ressens est ce que je vois et voilà donc je le fais du fond du coeur et avec beaucoup 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 de passion d'amour et de plaisir voilà donc aujourd'hui ça ne peut pas concerner les vierges les ascendants les toulons si vous avez l'ascendant en vierge et si vous avez la lune en vierge c'est pour vous voilà donc maintenant nous allons faire ce tirage ensemble qu'est ce qui va se passer pour les vierges au mois de mai on les ferme bientôt alors pour les vierges au mois de mai maison famille couple foyer voilà deux cas il ya des discussions apparemment il ya trop de cartes mais il ya des discussions je sens qu'il ya des discussions il ya des mises au point voyez des mises au point une période très particulière donc ce genre de tirage c'est je parle pas d'aujourd'hui je parle en général et pour tout le monde à pour qui que ce soit à notre moment il ya le confinement à partir du moment c'est une période qui n'a jamais jamais existé c'est très 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 particulier donc des fois c'est un peu répétitif parce que parce que c'est très compliqué pour l'instant de trouver des solutions quand il ya des conflits c'est très compliqué de pouvoir trouver des solutions quand elles vont au travail c'est très compliqué financièrement pour certaines personnes donc quand on fait les cartes normalement ça doit répondre à certaines questions mais il ya du retard par moments donc on va essayer d'y voir un peu plus clair donc ici on parle du foyer voilà si je n'avais pas senti des tracas à l'intérieur du foyer pour les vierges c'est moins de mai et voilà je pense moins de mai on commence à s'ouvrir commence à s'aérer à partir un petit peu à prendre un petit peu des distances par rapport à tout ce qui était famille un petit peu prendre de l'espace aussi reprendre son espace soleil bien discussion je remontre c'est mademoiselle le normand j'adore ce jeu c'est vous ça peut être l'homme aussi un d'accord et là on va une surprise au niveau financier quelque chose inattendu un imprévu oui ça touche tout de suite les deux cartes concernent les distances à prendre par rapport au foyer donc c'est des tensions c'est des disputes ce sont des mésententes mais évidemment si on n'a pas d'espace évidemment si on n'est pas habitué toujours là avec l'autre moi je parle toujours du principe qu'on n'est pas spécialement fait pour être non stop ensemble je pense qu'on a besoin chacun de son petit jardin on a besoin de d'être autonome aussi enfin d'être libre et bon voilà voilà il ya l'espace il va voir de nouveau des invitations en tout cas on va pouvoir enfin j'allais dire être comme avant mais on ne sera jamais comme avant et surtout pas pour l'instant mais on va commencer tout doucement à pouvoir avoir d'autres priorités ce sera plus que la maison on pourra enfin aller vers l'extérieur et pour la vierge c'est la clé de la solution et donc pour la vierge qui aime bien anticiper c'est un peu compliqué elle ne peut pas trop prévoir à l'avance parce qu'on n'a rien de très précis et je pense que pour une vierge le fait de ne pas trop contrôler je pense qu'elle aime bien un petit peu contrôler c'est un peu plus compliqué pour elle voilà quand je dis les vierges c'est hommes et femmes évidemment donc pour l'instant on se sent un petit peu isolé on se sent un petit peu enfermé on a besoin d'espace on a besoin de 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 nouveau à de de pouvoir anticiper les prochains jours les prochains les pas avoir des projets et donc c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas d'ouverture voilà et donc de ce fait il y aura du changement aussi au niveau famille au niveau professionnel donc il ya des choses qui vont bien 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 bouger pour pour les vierges Il y aura des discussions avec son conjoint son compagnon son ami son amoureux Mais les vierges aiment bien mettre les choses au point et je pense aiment bien aussi que les choses soient bien mis sur le tapis voilà Ils ont souvent des plans A et des plans B ça veut dire qu'ils ont la situation et puis ils ont plan B si ça ne fonctionne pas comme prévu ils ont toujours protège leurs arrières professionnellement il y aura du changement pour certains voilà notamment ce que je viens de dire des changements professionnels ils ont un objet un autre objectif c'est à dire de changer un peut-être professionnellement et ça bloque un petit peu ça avec un peu la le confinement c'est un petit peu compliqué de prévoir mais ça fait partie d'un projet ça fait partie d'un souhait pour le moment c'est un petit peu compromis et ça ne plaît pas mais alors pas du tout aux vierges de pouvoir de devoir attendre et de ne pas contrôler il faudra de la patience on approche alors je vais dire quelque chose de un peu spécial on approche du début de la fin mais c'est pas vraiment la fin encore donc ça veut dire qu'on arrive on a l'impression qu'on va pouvoir un petit peu recommencer plus ou moins ou en tout cas comme on a tellement été confinés on sera déjà content d'avoir le peu de liberté qu'on va nous accorder mais le futur le futur le futur pas sûr qu'on aura toute cette liberté longtemps longtemps mais bon on va parler mois par mois je parle de cette façon pour les vierges parce que comme elles disent les vierges n'aiment pas trop donc je répète ne pas trop ne pas contrôler ils aiment bien anticiper ils aiment bien préparer leurs arrières donc ça pose problème donc ici il parle aussi en fait que c'est une période qui a été un peu compliquée pour certaines vierges à vivre et donc besoin de nouveau d'espace de contrôle et d'anticiper dès que ça va se pouvoir enfin se mettre en place notamment fin mai mais moi on parle toujours j'avais dit aussi dans les autres vidéos mime même si on parle de joint pour certains commerces mais je sens déjà j'avais dit mime voilà on y est et c'est déjà un début et je pense que ça va faire du bien au moral ils en ont bien besoin les vierges pas tous évidemment bien sûr mais parce qu'il y a un conflit vraiment c'est vraiment dans le noyau familial en fait d'accord voilà je vais refaire avec les sauts cartes pour voir ce que dit si on a une suite encore qui s'accorde à ce que je viens de dire je vais prendre l'oracle des miroirs les vierges alors les vierges pour le mois de temps hop deux cartes paroles discussions enfin on voit des gens enfin on va pouvoir bouger un petit peu jalousie je pense que c'est plutôt ça touche plutôt comment dire les discussions des fois qui n'ont pas la lumière d'habitude ça touche plutôt ce qu'on a ce qu'on a les tensions ça touche plutôt les tensions à la maison voilà voilà alors vous avez la femme la consultante les problèmes la protection on essaie de se protéger comme on peut avec ses connaissances avec ce qu'on a déjà mis en place par rapport à sa propre vie on a aussi son instinct en fait qui est fort développé qui est fort en éveil qui est fort on est fort attentif au signe de nouveau il y a une protection donc on avait parlé de changement de mutations de d'object pas d'objectifs de de direction professionnelle et là on voit qu'on signe un contrat donc pour certains vierges il y a un nouveau contrat qui sera signé alors je dis le mois de mai mais ça peut te faire mais aussi ou en tout cas on commence à faire les démarches pour et on a des possibilités c'était à l'arrêt du confinement dû à ce qu'on vit à la pandémie à cet arrêt mondial donc maintenant il y a un compromis il y a un contrat qui sera signé voilà c'est incroyable le temps donc je vous montre j'en avante enfin de toute façon c'est filmé vous avez le contrat et vous avez le le temps voilà une question de temps patience 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 et la dernière et ça ouvre les portes voilà vous pouvez de nouveau sortir vous pouvez de nouveau alors sortir c'est un c'est une image ce sera réel mais c'est surtout une image dans le sens vous pouvez enfin redevenir ce que vous étiez c'est à dire pouvoir être dans le contrôle mais c'est plutôt anticiper c'est plutôt dans ce sens là c'est plus positif en fait vous aimez bien donc je vais pas le dire dix fois mais anticiper et donc ça vous convient tout à fait ça va redevenir comme avant parce que quand vous pouvez pas anticiper quand vous pouvez pas contrôler vous êtes un peu un peu sur les nerfs même si vous le montrez pas toujours on me dit même si c'est une image un peu lisse pour certains pour certaines vierges certains vierges vous les mettre en masculin en fait mais vous avez c'est fort interne pour certains voilà alors ici j'ai pris le rêve en chantier mademoiselle le normand et là vous avez l'art dans les sorties si vous les voyez le cercueil donc certaines des pressions certaines personnes qui sont pas bien qui sont qui ont besoin d'espace le bouquet de nouveau la la sérénité le calme la hauteur donc qu'on commence à pouvoir prendre de nouveau avoir des ambitions de nouveau avoir des projets de nouveau avancer la maison les disputes dans la maison vous voyez dans le foyer on en avait juste parlé juste avant ça revient à chaque fois moi je trouve ça toujours magique en fait même si je fais depuis des années le tirage et les cartes et je trouve ça tellement magique je trouve ça un cadeau de la vie de savoir tout ça enfin pas que moi je le sache mais qu'on me donne des informations tout le monde on peut le faire c'est pas que moi quelle direction prendre en fait voilà vous allez commencer à pouvoir essayer de trouver une direction à trouver ce que vous avez envie de faire prendre votre chemin en main en fait votre vie en main et suivre le chemin de votre vie voilà ça a bloqué un petit peu donc un petit peu de retard de nouveau des écrits de nouveau des écrits comme on avait vu dans l'autre l'autre tirage des nouvelles donc il y aura du nouveau du changement donc il y a des nouvelles des nouvelles des nouvelles bon les bas les masques tombent voilà des invitations comme on a vu des décisions à prendre vous allez de nouveau peut-être une formation aussi peut-être des nouveaux projets qui se mettent en place en fait de nouveau une direction à prendre il y a deux fois la boussole donc de nouveau vous allez prendre une direction vous allez choisir votre direction maintenant c'est très clair c'est pas toujours simple évidemment vous allez découvrir certaines choses vous allez étudier certaines choses pour y voir plus clair vous êtes très précis dans ce que vous voulez vous allez pas laisser les choses au hasard de nouveau le contrôle on revient de nouveau à la même chose contrôler vous allez prendre des contacts communiquer vous allez de l'avant je fais ça mais c'est bon c'est c'est l'angre c'est l'espoir c'est des choses qui vont être stables vous allez vous voulez la stabilité voilà en fait le fait d'avoir été comme pour certaines vierges évidemment pas pour tout ça je reviens là-dessus écoute prenez ce qui vous fait vibrer donc pour certaines vierges le fait d'avoir été dans cette situation même celles qui travaillaient même si t'es pas très stable et pas dans le contrôle pour elles c'est synonyme d'instabilité c'est pas très facile des fois à vivre pas tout le temps on me dit pas spécialement pour soi mais le fait que son entourage, ses enfants, sa famille sont pas toujours bien dans cette situation ne sont pas toujours sont dans l'inquiétude sont dans le questionnement ça les perturbe également parce qu'elles sont pour ceux qu'elles aiment enfin les vierges pour l'entourage des vierges le fait que leur entourage ne soit pas dans la stabilité ou en tout cas dans la sérénité perturbe la vierge ça les touche énormément ils sont très sensibles à ça voilà et donc ils recherchent la stabilité et donc ils vont l'avoir en mois de mai il y a des projets donc ça se confirme des choix, des chemins à faire l'amour mariage pour certains mariage, des projets de mariage concrétisés on a vu un contrat donc ça peut être également un contrat de mariage voilà voilà pour les vierges mon dieu mon dieu très bonne nouvelle je voulais tirer une carte comme ça de la Métis Love juste pour le plaisir on va voir le mois de mai pour les vierges fidélité la vierge est fidèle toutes les vierges sont fidèles mais je parle à elles-mêmes je pense qu'elles sont fidèles elles-mêmes à leurs convictions à leurs valeurs à leurs à leurs leur façon de voir les choses à eux-mêmes en fait elles sont fidèles à elles voilà ça je pense que c'est important pour elles d'être de savoir la stabilité de savoir ce qu'elles veulent et c'est de nouveau l'encre vous voyez voilà j'espère que vous êtes que ça vous a plu ce tirage moi ça m'a fait très plaisir je vous embrasse et oui je vous donne rendez-vous aussi sur ma page Facebook la fée Catherine et si vous voulez vous pouvez liker ça me fait très plaisir vous pouvez aussi vous abonner et si vous faites un commentaire je réponds toujours si c'est pas le jour même ne vous inquiétez pas je suis toujours 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 je vous répondrai toujours je vous en fais la promesse voilà à très très vite et je vous embrasse portez vous bien et à très vite